Je vous ai dit que j'habite à Morge, et pour ceux qui connaissent Morge, j'habite à côté de la patinoire. Et la rue de la patinoire, c'est une rue qui monte comme ça, et souvent je fais cette route à pied parce que je vais à la gare pour aller travailler. Et il y a une astuce que je fais pour que les gens de mon quartier, de ma ville, et en tout cas tous les gens qui sont autour de moi ne pensent pas que je suis fou. C'est que je mets mes airpods, donc mes écouteurs sans fil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je m'en doute chez Vivo, mais voilà. Et j'allume absolument rien. Je parle avec Dieu à haute voix. Comme ça, si je croise des gens dans la rue, ils pensent que je fais un appel téléphonique, et c'est vrai, je fais un appel téléphonique vers le ciel, et je peux discuter calmement avec Dieu, et c'est vrai qu'à moi ça me facilite beaucoup de parler à haute voix, il y a des gens qui n'apprécient pas, je respecte. Moi, des fois, ça me facilite beaucoup de parler avec Dieu à haute voix, comme s'il était vraiment à côté. Et là, je monte cette route, je suis en train de discuter avec Dieu, je parle de mes soucis, de ma journée, ce qui va venir et tout ça. Et à un moment, proche de la patinoire, je tourne la tête comme ça, et je vois une voiture qui est garée, qui a une amende dans le pare-brise, sur le pare-brise. Et moi, je regarde cette amende, et il y a cette voix du Seigneur qui me vient dans la tête, il dit, va payer cette amende. Et moi, je me dis, bravo Seigneur, bonne blague, est-ce qu'on peut continuer notre discussion ? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à payer les amendes des autres, parce que j'ai déjà les miennes et ce sont beaucoup. Donc, même si c'est 40 francs, vous voyez qu'il y a de l'expérience derrière, je ne vais pas payer cette amende. Mais après, à nouveau, va payer cette amende. Et moi, mais il parle vraiment avec moi. Et je m'arrête, je commence à regarder autour. Et là, je fais appel à ma raison. Je me suis dit, oui, s'il veut que je paye l'amende, c'est qu'il y a un projet, une stratégie de Dieu derrière, tout ça. C'est quoi ? Et je commence à regarder et me dire, mais personne, il n'y a personne, Seigneur, il n'y a personne qui va voir ça. Il n'y a personne qui pourra se sentir inspiré par celui qui n'a pas fait une faute, mais qui va payer la faute de l'autre. En plus, si j'ai payé cette amende, les gars, la fille, j'en sais rien, ils ne vont même pas savoir qu'il y a quelqu'un qui a payé l'amende. Parce qu'il n'y a rien qui va arriver chez eux, donc ça sera payé, c'est payé. Il n'y a pas de logique. Va payer cette amende. Seigneur, en plus, j'ai twint là, donc ça serait facile. Mais non, mais c'est moi qui me fais des trucs dans la tête. Non, je ne vais pas payer cette amende. Et je me barre et je commence à parler d'autres choses avec Dieu pour ne plus penser à ça. J'arrive à la maison et même peut-être pour me sentir un peu mieux dans ma peau, je dis à mon épouse, tu sais, la folie aujourd'hui, j'étais en train de parler avec Dieu et je pense que je me fais des idées que Dieu était en train de me dire pour payer une amende. Mon épouse ne l'a pas payé. Non, ne t'inquiète pas, j'ai déjà une autre à payer. Et je fais le reste de la journée, je me couche et je ne pensais plus à cette amende. Et le lendemain, je suis en train de me raser et je me regarde dans le miroir. Et dans ce moment-là, le Seigneur m'a parlé à nouveau et m'a dit, pourquoi tu as manqué de foi ? Et là, je me suis dit, mais Seigneur, mais en quatre fois, je suis pasteur, hein ? J'ai la foi, hein ? Si je n'étais pas la foi, je ne serais pas pasteur. Non, non, non. Ce n'est pas la foi de croire dans les choses. C'est la foi de me faire confiance quand je te dis de faire quelque chose. Pourquoi tu as besoin de comprendre tout pour que tu puisses faire ce que je te demande ? Parce que tu sais, Samuel, un jour, je vais te demander des choses très illogiques. Et si déjà, tu n'arrives pas à payer 40 francs, c'est rien pour quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu vas faire lorsque je te demande quelque chose de beaucoup plus compliqué ? La honte, là. Je me suis dit, mais c'est bête. Le Seigneur m'a parlé, m'a dit de faire un truc et moi, j'ai nourri sa parole. Vous savez, les amis, ce n'est pas facile de temps en temps quand le Seigneur nous dit des choses qui sont folles, d'y aller et faire. On est tous des êtres logiques. Et si le Seigneur nous propose quelque chose qui est logique, on se dit, oui, bien sûr, je suis un soldat du Seigneur, je suis là, j'y vais. Mais c'est un truc complètement illogique. On a tendance à se dire, ah, ce n'est pas le Seigneur. Et il y a un personnage dans la Bible qui me touche énormément. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est juste le contraire de moi. Dieu dit des choses complètement illogiques et il dit, oui, on est ré, on y va, pas de souci. Ce personnage, c'est Abraham. Et tous ceux qui ont vos Bibles, vos smartphones, prenez parce qu'on va lire un peu par rapport à Abraham. Et cette capacité impressionnante à faire confiance dans des choses illogiques. Alors, Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 4. On va voir ce que la Bible dit d'Abraham. Genèse 12, verset 1er jusqu'au verset 4. Je vous lis dans la Bible français courant. Il dit comme ça. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers de toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Abraham, qui était âgé de 75 ans, quittait Aaron pour, comme lui, leur donnerait le Seigneur. Et l'autre partit avec lui. Les amis, quand on va voyager aujourd'hui, on sait déjà ce qu'on va trouver. Moi, deux ans en arrière, ou plus, purée, le temps passe. Quatre ans en arrière, je suis parti à New York. Donc, j'avais l'impression que je connaissais déjà tout ça. À cause des films. On est toujours en train de voir ces mêmes bâtiments, ces mêmes rues. Et déjà, j'avais fait un peu ma recherche sur Internet. Donc, j'avais vu des photos. Et en plus, à part tout ça, on a Google Earth. On peut mettre le street view et on voit toutes les choses parfaitement. Mais lorsqu'Abraham décide de quitter la ville où il habitait et de partir nulle part, c'est nulle part. Il n'a jamais vu quoi que ce soit. Il écoute toutes ces légendes que de l'autre côté du désert, qu'il y a des tribus un peu nomades, sans loi, et qu'il n'y a pas de ville avec des murailles. Donc, si tu vas là-bas, c'est sûr qu'en deux, trois jours, ils vont te voler tout l'argent, violer tes femmes et te tuer. C'est ça, de quitter chez soi pour aller là-bas. Il y a aussi d'autres choses. Il y avait quand même un certain confort là où il habitait. On parle de la maison de son père. Donc, il habitait une maison, probablement une villa. Et là, depuis le moment qu'il va partir dans la direction que le Seigneur est en train de lui pointer, il va faire du camping jusqu'à sa mort. Vous vous voyez à faire du camping jusqu'à votre mort ? Vous pouvez peut-être aimer beaucoup le camping, mais quand même, de temps en temps, être un peu plus confortable, c'est mieux. Et encore, le Seigneur va dire, écoute, toi, tu as 75 ans, tu vas avoir un enfant. Ça, les amis, il faut vraiment avoir la foi. Et alors, vraiment, la confiance et la force. Parce que j'imagine la conversation avec Sarah après tout ça. Ouf, mon Dieu. On va partir, chéri. Ah oui ? On va où ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de l'eau là-bas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des murailles ? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on va avoir une maison ? Aucune idée. Je pense que c'était une belle soirée de discussion avec son épouse. Mais malgré tout ça, il a la confiance de partir juste parce que Dieu l'avait demandé. Un truc complètement illogique. Vous savez la première chose intéressante que j'aimerais vous dire ? On ne serait pas en train de parler d'Abraham s'il n'était pas parti. Ça serait encore une fois, une personne parmi toutes les personnes dans ce monde que lorsque le Seigneur s'approche et demande de faire quelque chose, ils disent non. Mais si on est en train de parler de lui aujourd'hui, c'est justement parce qu'il a dit oui à ses plans illogiques du Seigneur. La vraie confiance s'exprime lorsque Dieu te demande des choses illogiques. Parce que faire ce qui est logique, c'est très facile. Donc, Abraham accepte de partir. Il croit même que la stérilité de lui, de sa femme pourrait être résolue et d'avoir 75 ans, avoir des enfants. Ben, super ! Il attend 25 ans encore et quand il a 100 ans, il y a un bébé à la maison. Les pauvres ! Les pauvres ! Mais le Seigneur était fidèle et la confiance a été payée. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu va demander encore quelque chose de plus illogique. Prenez à nouveau vos Bibles. Genèse 22, verset 1er jusqu'au verset 3, toujours dans la version français courant. Genèse 22, verset 1er jusqu'au verset 3. Regardez comment c'est écrit. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela et Abraham répondit, « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai. Et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham s'est levée à toi. « Attends, il ne va rien dire ? » Il ne va pas discuter avec Dieu, argumenter un peu, dire, « Hé, attends, mais tu es quand même un Dieu d'amour. Bah, tu es contre le meurtre. C'est un enfant. Ça, c'est un crime. » Il ne va pas argumenter avec Dieu. Dieu dit, « Fais ceci, cela, cela et cela. » Et il part. Les amis, la Bible présente une version résumée de ce qui est véritablement arrivé. Moi, j'imagine qu'Abraham a dû discuter un peu. Tu n'entends pas un truc comme ça. Tu dis, « Ah, sacrifier mon fils. » Oui, oui, il fait trop de bruit en plus. Oui, oui, c'est bon. Ce n'est pas comme ça que sont les choses. Certainement, il a argumenté. Peut-être, il était fâché. Peut-être, on ne sait pas, mais on extrapole. Mais pour finir, il s'est dit quand même, « Je vais faire ce qui est illogique. » Complètement illogique parce que Dieu l'a donné en fils comme une promesse. Pas juste comme quelque chose que Dieu lui dit, « Écoute, je sais que tu vas avoir un fiston. » Voilà, voici un fiston. Non, il lui donne un fils, mais il donne une promesse avec ses fils. Il dit, « À partir de cet enfant, il y a une grande nation qui va apparaître. » Et là, tout d'un coup, il dit, « Change d'avis. » Non, tu n'auras plus ton enfant. Il avait tout pour dire, « Non, 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 ça, ce n'est pas la voix de Dieu. » Non, non, Dieu ne peut pas dire un truc comme ça parce qu'il est écrit, « Tu ne tueras point. » Mais il avait une relation tellement forte avec le Seigneur. Il connaissait tellement bien la voix de Dieu qu'il s'est dit, « Ok, Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais partir. Et je vais faire ce que tu me demandes. » Wow, impressionnant. Mais à nouveau, les amis, Abraham n'aurait jamais eu la main d'un ange de tenir le bras, comme il est arrivé juste après, lorsqu'il prend le couteau pour sacrifier son fils et qu'un ange l'attrape la main. Il n'avait jamais vécu ça, s'il avait dit non. Il n'avait jamais connu le plan du salut comme personne dans l'Ancien Testament, s'il avait dit non. Et moi, malheureusement, puisque je n'ai pas voulu payer une amende de 40 francs, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que le Seigneur voulait me révéler avec ça. Le Seigneur veut qu'on puisse faire des choses des fois très illogiques pour montrer jusqu'à quel point on fait confiance en Lui et pour qu'il puisse nous révéler des choses. Mais si on dit non tout de suite, si on se dit non, 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 Seigneur, des choses illogiques, non. Moi, c'est quelque chose clair, bon, simple et logique, j'y vais, mais c'est trop compliqué, ça va toucher ma réputation, si les gens vont me regarder un peu comme fou, non, non, là, je ne suis pas prêt. Alors, tu n'auras pas les révélations que les personnages bibliques, ils ont eues parce que les amis, ce que Dieu a appelé les personnages bibliques à faire, j'ai pris Abraham, mais on pouvait prendre tout un tas de personnes. C'est impressionnant, c'est toujours illogique. Et si on n'arrive pas à sortir de notre logique et aller dans notre relation avec Dieu et trouver confiance dans cette relation, on va toujours le dire non, non et encore non. C'est intéressant parce que Jésus va dire à peu près la même chose pour le temps de son époque. En Matthieu, chapitre 13, verset 58, Jésus commence à faire des guérisons dans son ministère. Il y a Nazareth, un endroit qu'il connaît très bien, là où il était élevé. Et regardez ce que dit le texte, Matthieu 13, verset 58. Il nous dit comme ça, Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de quoi? De leur manque de foi. Jésus ne pouvait pas faire des miracles à cause du manque de foi des gens. Combien de personnes je croise et qui me disent, mais ce serait tellement bien que Dieu puisse faire des grands miracles dans ma vie. J'aimerais tellement si juste un ange apparaissait et on pourrait y changer un peu, waouh! C'est souvent les jeunes qui disaient des trucs comme ça. Mais en fait, est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Il peut. Plein de personnes dans la Bible, ils ont vécu ça. Des choses plus spectaculaires même. Mais il ne peut pas faire beaucoup de choses à cause de notre manque de foi. parce qu'on va tout de suite dire, non, 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 mais Seigneur, ce que tu me demandes, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Non, 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 mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que je pense personnellement que de temps en temps, le Seigneur vient vers nous et nous propose des choses vraiment bizarres. La Bible appelle des épreuves. Le texte dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Moi, je pense que Dieu veut juste qu'on puisse exerciter notre foi, notre fidélité et qu'on puisse se dire, OK, je vais aller. Je vais voir ce que le Seigneur a pour moi. Les amis, je crois qu'en tant qu'adventiste, on est très fort au niveau de l'écriture, au niveau des doctrines, au niveau de tout ce qui est théologique. On a vraiment quelque chose de costaud et j'en suis fier. J'en suis fier parce que j'appartiens à une église quand on dit quelque chose, c'est fondementé. Il y a du fondement. Ce n'est pas un truc comme ça, OK? Mais la Bible dit aussi, vous vous égarez parce que vous ne comprenez ni les écritures, ni la puissance de Dieu. On est très fort en écriture. On est très faible en puissance de Dieu. Justement, parce que comme on est très écriture, on est très cartésien, très logique. Ce verset colle avec ce verset, ça fait que ceci, cela. Et quand le Seigneur veut sortir un peu de ce cadre et venir dans ma vie, et ce n'est plus l'Ancien et Nouveau Testament, c'est le Testament présent, c'est notre vie. Il veut faire des choses dans notre vie. Là, on commence à lui mettre des limites et à dire non, 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 tu ne peux pas entrer dans ce cadre. Non, 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 ce n'est pas possible. Non, non, tu ne peux pas faire comme ci, comme ça. Mais Dieu veut faire la même chose dans notre vie. Il veut nous interpeller. Il veut nous donner des expériences, des miracles même. Est-ce qu'on ouvre la porte à Dieu pour qu'il puisse faire des miracles dans notre vie ? Est-ce qu'on lui fait véritablement confiance ? Pour terminer, j'aimerais vous dire une chose. Si quelqu'un passe dans la rue, me croise dans le trottoir, et que je ne la connais pas de tout, et qu'il me dit, « Monsieur, monsieur, il faut venir au centre-ville parce qu'ils sont en train de donner des iPhones. » Moi, je vais te dire, « Cool, va d'abord, je te rejoins. » Et je continue ma vie. Je ne vais plus penser à lui. Mais c'est mon épouse qui m'envoie un texte où elle dit, « Écoute, fais gaffe, va au centre-ville parce qu'ils sont en train de donner des iPhones. » Les amis, je vais courir avec toute l'asthme que j'ai dans mes poumons. Mais j'y vais parce que je leur fais confiance. Plus on a de relations avec Jésus-Christ, plus on aura la capacité de dire oui à des choses qui sont illogiques. Plus on aura la confiance en lui. Et le grand problème, c'est que si on est trop aux Écritures et qu'on n'est pas tellement puissance de Dieu, lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, on n'arrive pas à voir. On n'a pas la relation. On connaît la biographie de Jésus, mais on n'a jamais discuté avec lui. Et c'est pour ça qu'en qui nous parle, on ne reconnaît pas la voix. Alors que le Seigneur puisse nous aider à reconnaître la voix du Seigneur, que le Seigneur puisse nous aider à ne pas manquer de foi, à faire confiance, pour que le Seigneur puisse nous donner des grandes expériences avec lui. C'est la prière que j'ai pour moi, mais aussi pour chacun de vous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada